Bon là je viens de subir un énorme échec et franchement j'en suis pas fier mais tu sais je t'avais dit que je voulais faire la prochaine vidéo dans un hôtel ou un bar et en fait j'étais dans le bar qui est juste là, je sais pas si tu vois, juste en bas là et je me disais bon ça va le faire nickel et tout et il y avait vraiment beaucoup de gens tu vois du coup je me suis pris une bière, je me suis dit allez ça va faire stylé, je bois une bière pendant la vidéo et tout et en fait il y avait trop de gens, j'ai pas eu le courage de tourner la vidéo et franchement c'est hyper malaisant parce que j'ai essayé mais la vidéo a tourné pendant 20 secondes mais j'étais juste pas dans le truc tu vois, il y avait trop de gens qui me regardaient et tout et j'étais pas prêt quoi donc ouais c'est un échec, j'y arrive pas encore mais il faut que je m'entraîne c'est important enfin bon bref, ouais aujourd'hui j'ai encore fini hyper tôt le travail mais on a bien bossé j'ai commencé à 7h et on a fini à 14h, j'ai eu 25$ de tip donc franchement j'en suis bien sorti j'ai perdu mes lunettes mais j'ai retrouvé d'autres lunettes qui sont comme mes anciennes lunettes donc c'est comme si j'avais pas perdu mes lunettes tu vois donc franchement je me suis mis plutôt bien et ouais je voulais te parler d'un petit truc d'abord ouais j'ai vu que c'est vrai que le dernier journal de bord était un peu long ça faisait 20 minutes et j'avais traité 3 sujets et je pense que maintenant j'en traiterai plus que 2 je pense que c'est une bonne alternative et ouais je suis content que ça te plaise en général je suis conscient que 20 minutes c'est un peu long et qu'il faut vraiment prendre le temps il faut vraiment se prendre du temps et se poser pour regarder ce genre de vidéos et je sais qu'en ce moment c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des partiels, des concours enfin j'en sais rien mais je sais que c'est très occupé en ce moment donc je vais essayer de faire plus court maintenant du coup je voulais te parler aujourd'hui d'un truc un peu important sur Facebook j'avais demandé, j'avais posé la question de quoi en fait on pourrait, de quoi tu voudrais qu'on parle si je t'envoyais un message et que je te disais qu'on allait prendre un café de cet après-m par exemple tu vois quel serait le premier truc dont tu voudrais qu'on parle et il y a un sujet qui est souvent revenu c'était l'avenir en fait et ça fait sens parce que mine de rien on parle ici de trouver sa vocation de faire ce qui nous plaît de devenir qui on est ou de trouver qui on est donc on parle sans arrêt de l'avenir tu vois de quelque chose qui est en train de se construire et d'une personnalité qu'on cherche à trouver tu vois et ça fait sens de parler de l'avenir au final sur cette chaîne et tous les deux et tu sais moi il y a vraiment quelque chose qui m'a bah tiens je vais te raconter une histoire il y a deux jours j'étais en jour de repos et je revenais d'une séance de sport tu vois je me fais une séance de sport comme ça souvent sur les quais je croise un mec un clochard assis je sais pas pourquoi je me suis cette fois ci enfin d'habitude c'est pas que j'y prête pas attention mais je suis pas tu vois je suis pas le genre de mec enfin je t'en ai déjà parlé de la charité tout ça mais là je me suis arrêté j'ai lu son panneau il y avait marqué que bonjour je m'appelle Glenn j'ai 23 ans et quand mes parents quand j'ai avoué à mes parents que j'étais gay ils m'ont viré de la maison et depuis je suis sans abri aidez moi à acheter enfin aidez moi à m'acheter à manger ou à trouver un toit merci tu vois le mec il avait 23 ans tu vois et je sais pas pourquoi vraiment d'habitude ça me je passe au dessus parce que j'ai vraiment appris à plus plus agir par pitié mais vraiment tu vois si j'ai envie de faire preuve de charité ou d'aider quelqu'un il faut que ça vienne du fond du coeur j'ai appris à faire ce tri entre sentiment de pitié et vraiment quelque chose qui vient du fond de ton coeur et qui part d'une bonne attention mais là je me suis arrêté je sais pas pourquoi genre j'ai buggé comme ça pendant bien dix secondes et après je suis allé enfin j'ai fait demi-tour je suis allé le voir et tu vois je me suis accroupi comme ça et je lui dis qu'est-ce qui va pas qu'est-ce qui s'est passé tu vois et là il me raconte un peu son histoire et tout ça et bon je suis pas à sa place enfin je vais pas le dire mais je suis pas je suis pas gay tu vois genre j'ai jamais eu de problème comme ça avec mes parents du fait d'assumer enfin de devoir avouer quelque chose qui est plus ou moins controversé dans notre société et tout enfin j'ai jamais eu ce problème je connais pas et c'est vrai que enfin je suis pas à la bonne place pour juger mais je veux dire je lui ai dit mais attends enfin t'es plutôt beau gosse t'as l'air plutôt en forme et t'as eu le courage d'avouer ça à tes parents parce que tout le monde tout le monde le fait pas tu sais il y a des gens qui se rendent compte que enfin qui le refoulent ce genre de sentiment tu vois et qui qui au final le font exploser un jour où ils ont 30 ans ou 40 ans où ils sont déjà mariés où ils ont déjà des gosses et un jour ils vont voir leur femme en disant écoute chérie je suis gay depuis le début tu vois enfin et je veux dire voilà Glenn t'as eu le courage de l'avouer et ouais t'as eu le courage de porter de partager ton fardeau et tu te laisses abattre comme ça dans la rue je veux dire t'as 23 ans t'es plutôt pas mal foutu t'es plutôt beau gosse t'es pas tu vois t'es pas handicapé t'es pas encore au stade où bon tu sens vraiment trop la mort et tout enfin tu fais quoi je veux dire tu vas pas rester là enfin de coup qu'est-ce que t'attends en fait des gens tu penses que c'est eux qui vont t'aider et il me disait ouais je sais mais j'ai déjà essayé et tout mais je vis mais tu délires ou quoi enfin là si tu restes dans la rue comme ça c'est un peu c'est un peu comme si au final tu donnais raison à tous ces gens qui disent que être gay c'est mauvais tu vois je veux dire au contraire si tu as envie d'être d'assumer d'être gay et de montrer au monde que tu l'assumes on part sur un sujet complètement délirant mais c'est important tu vois je veux dire si pour aller au bout de la démarche justement il faut que bon mais même si tes parents justement si tes parents te virent de la baraque parce que tu es gay mais il faut pas que tu il faut pas que tu te laisse pourrir comme un clochard dans la rue ça leur donne raison tu vois ce que je veux dire il faut que tu te battes il faut que tu aies une situation il faut que tu fasses ce que tu aimes dans la vie il faut que tu trouves un conjoint génial tout soit tu vois dans la démarche c'est ça qui contribue à dire que bon mais je suis gay je l'assume c'est dans cette situation là ça va de pair avec réussir sa vie et trouver trouver une stabilité au niveau social et être heureux dans la vie tu vois et je lui ai dit ça et tout et il m'a regardé comme ça je pense que je lui ai un peu mis un coup de pied dans le cul et enfin tu sais moi je trouve toujours des trucs et pendant ma séance de sport je sais pas pourquoi j'ai trouvé un pochon avec genre trois dollars dedans tu vois et je l'avais mis comme ça je me suis dit allez je vais m'acheter un café tu vois rentrons et tout et je me suis souvenu que j'avais ça tu vois je lui ai donné je lui ai sorti je lui dis bon tiens je te donne ça mais fais quelque chose de cette merde attends te laisse pas abattre tu déconnes ou quoi t'as 23 ans t'es aux prémices de ta vie tu vas rester dans la rue mais tu déconnes ou quoi enfin assume ton combat tu vois fais le te laisse pas abattre parce que enfin je sais pas ce que c'est de se faire virer par ses parents et tout mais je veux dire ok peut-être que j'aurais été dans la même situation mais bon il y a un moment faut se bouger tu vois je veux dire il faut passer à l'action donc Glenn bon sang merde enfin non tu mérites mieux t'es bien t'es t'as eu le courage d'assumer ça à tes parents porte porte ses convictions et porte ce combat à bout de bras tu vois fais le et tu sais moi j'ai tellement j'ai tellement tellement d'amis on revient un peu sur sur l'avenir tu vois j'ai tellement d'amis qui qui sont un peu bloqués dans leur situation qui aimeraient faire quelque chose tu vois mais qui sont bloqués parce que au final ce qui nous empêche d'avancer dans la vie ça je me rends compte de plus en plus notamment depuis que j'ai fait les vidéos tu sais depuis que j'ai fait les vidéos il y a beaucoup de j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont vachement soutenu mais j'ai eu beaucoup de personnes aussi qui m'ont souvent tiré vers le bas tu vois et tout ça pour dire que la plupart du temps ce qui t'empêche d'avancer dans la vie c'est la peur du regard des autres et c'est ce poids qu'a le jugement des autres sur toi en fait l'importance l'importance que ça a sur toi et sur ton mental tu vois ah mais ils vont et si je foire qu'est ce qu'ils vont penser ou les autres vont se moquer de moi ou ils vont penser que je suis fou et tout ça et non il vaut mieux rester il vaut mieux faire comme ils disent tous tu vois pour paraître bien au jeu des autres et je comprends ce sentiment je comprends parce que je suis vraiment passé par là aussi tu vois mais on se rend compte qu'on est très 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 misérable quand on quand on subit ce genre de pensée pendant très très longtemps c'est pas du tout bien de rester comme ça toujours à toujours à l'écoute du jugement des autres c'est super bien de prendre des critiques ça je dis pas tu vois mais vouloir ou plutôt s'empêcher de devenir qui on est par peur du regard des autres et souvent c'est inconscient c'est ça le truc c'est que la plupart du temps on s'en rend pas compte on se dit mais non moi le regard des autres je m'en tape tu vois mais c'est plus inconscient faut vraiment comment dire faut vraiment faire une lourde introspection et vraiment ne pas se mentir à toi à soi même et vraiment être honnête pour soi même pour se rendre compte que ah ouais mais en fait là c'est ça tu vois si je fais si je fais pas si je fais pas ce truc c'est juste parce que j'ai peur j'ai peur que les autres me jugent et ça c'est quelque chose qui est vraiment vraiment atroce et je connais tellement de gens et j'en vise un en particulier en disant ça tu vas te reconnaître si tu regardes cette vidéo il y a tellement tellement de gens qui qui nous oppressent il y aura toujours quelqu'un qui sera contre nous tu vois mais si on écoute ces personnes là on n'arrivera jamais à faire ce qu'on veut faire il y aura toujours des personnes qui vont te soutenir et toujours des personnes qui vont te rabaisser donc au lieu d'écouter les personnes qui vont te rabaisser parce que elles elles t'amèneront nulle part écoute les gens qui te soutiennent et qui te disent vas-y monte tu vois je voulais te parler d'un autre truc c'est en corrélation avec ce que je te disais c'était 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 oui on avait parlé de ça aussi un peu sur sur facebook du coup mais c'est que une fois que tu fais ce qui t'intéresse vraiment une fois que tu as trouvé le truc qui te qui te dirige je te dis pas que tu as trouvé ta passion ça y est en vie tu gagne de l'argent tu vois là tu étais riche tu vois non pas forcément mais ne serait-ce que trouver un petit un petit chemin un petit truc où tu te sens déjà un petit peu mieux qu'avant tu te sens déjà un petit peu mieux qu'il ya trois mois parce que tu fais quelque chose qui te plaît tu vois même si tu n'en vis pas pour l'instant on s'en fout tout ça ça viendra après mais ce que je disais c'est que ouais des fois on peut se trouver perdu sur la route je te parlais de mon ex de mon exemple mais tu sais je regardais je regardais les vidéos que j'avais fait en australie au tout début quand j'étais arrivé c'est vrai que quand j'y pense je paraissais mais hyper hyper triste du point de vue de d'un point de vue extérieur je pense que maintenant si je regarde la vidéo j'avais l'air vraiment déprimé tu vois mais ce qui est important de savoir c'est que c'était vraiment pas le cas pour moi c'était vraiment une phase normale et j'avais besoin de passer par là mais tout ça pour dire que oui c'était ça je te parlais mon prof de karaté tu sais moi j'ai fait du karaté j'ai commencé à 9 ans et j'ai fait du karaté de 9 ans à enfin j'en ai fait pendant j'en ai fait pendant 9 ans je crois aussi donc de 9 ans à ouais de 9 ans à ça fait combien ça va de 9 ans à 15 ou 14 ans quelque chose comme ça même un peu plus 16 ans ouais de 9 ans à 16 ans j'ai fait du karaté pardon c'est ça prend trop longtemps enfin juste pour calculer un chiffre je mets 20 minutes mais bon bref et il y avait des phases comme ça au karaté où je sentais que je devenais une vraie merde tu vois genre genre il y avait des phases où j'arrivais plus vraiment et mon maître me disait m'a dit la première fois parce qu'il y a eu un moment je me souviens c'était quand je passais de ceinture orange à ceinture verte je devais préparer un examen et pendant toute cette période de préparation qui était de deux mois je me sentais mais merdique tu vois j'avais l'impression que mon niveau était redevenu à ceinture blanche moins un quoi il me disait tu sais ce genre de sensation là elle vient justement au moment où tu progresse le plus et tout ça pour dire que je pense que c'est pareil dans la vie je pense que c'est pareil partout on n'est pas du tout capable de voir notre progrès parce que on est toujours trop trop dur avec soi même tu sais on se juge vraiment très très difficilement quand il s'agit de nous mêmes et on est toujours les meilleurs conseillers quand il s'agit de de conseiller quelqu'un de d'avoir du recul sur les problèmes de quelqu'un d'autre et des fois quand on avance dans la vie tu vois des fois quand on fait des choix et que on a choisi de s'orienter dans une dans une voie dans une passe on peut avoir l'impression d'être complètement paumé comme moi en Australie tu vois des fois je fin des fois je me disais quand j'étais à Sydney je me dis mais attends mais je suis arrivé là je t'en ai déjà parlé mais je voulais avoir des réponses je voulais machin et j'en sais rien je sais même plus faire des vidéos enfin j'ai j'ai chié mon premier j'ai chié ma première vidéo à Sydney c'était la première fois que j'étais en panne d'inspiration je me dis mais attends mais putain mais qu'est ce qui t'arrive quoi et en fait c'est dans ces moments là qu'on c'est dans ces moments là qu'on progresse vraiment parce que si tu fais bien attention au lieu de se focaliser sur comment tu es mauvais à ce moment là essaye de regarder en arrière tu vois de repenser un peu à je sais pas moi peut-être deux mois peut-être un an et compare ces deux situations et tu te rendras compte que tu as fait un chemin mais incroyable depuis ce temps là moi quand je compare par rapport à il ya quatre mois enfin je me souviens je faisais encore mes vidéos dans ma chambre c'était l'époque où je faisais des vidéos j'étais rentré de Croatie et je te parlais des barrières tout ça maintenant quand je regarde je trouve que enfin les sujets étaient un peu bateau c'est vrai que l'expression c'était pas pareil j'avais complète enfin j'avais une autre méthode à l'époque j'ai imprimé vraiment tout mon texte je vais être honnête avec toi j'ai imprimé tout mon texte j'apprenais par coeur trois lignes et je te les refaisais tu vois alors que maintenant c'est vraiment c'est vraiment du live quoi et ouais on a vraiment l'impression des fois d'être des merdes mais il faut savoir que c'est pas le cas et ce qui est bien c'est que des fois il ya des gens qui sont nables pour nous le rappeler tu vois des gens qui soutiennent notre projet et qui nous disent mais non enfin je veux dire t'as peut-être l'impression de t'as peut-être cette impression mais t'es trop dur avec toi et moi on me l'a souvent on me l'a souvent dit que je suis beaucoup trop exigeant avec moi même c'est peut-être vrai mais sache en tout cas que si tu te sens comme une merde en ce moment ou que tu sens que tu régresses et que tu as perdu tu as perdu ton expérience tu as perdu ton skill tu vois dis toi que justement si tu sens ce truc c'est que les choses bougent c'est ça que je disais sur facebook c'est que les choses bougent et la vie c'est bouger et quand les choses bougent ça ça évolue tu vois ça s'améliore c'est forcé c'est forcé justement c'est quand tu sens que tout va bien pendant une certaine période un certain laps de temps c'est là où que mais littéralement tu commences à stagner tu bouges plus tu vois tu fais toujours que du bon que du bon ou que tu fais toujours que du haut niveau enfin pas que du bon mais toujours au même niveau c'est à dire que tu évolues plus et ce qui évolue pas meurt tu vois donc voilà c'est un peu tout ce que je voulais partager ça va faire 14 minutes 5 minutes de moins que la dernière fois j'espère que ce sera pas trop long un autre truc aussi c'est que je me suis rendu compte que l'histoire de JDB partie 1 partie 2 c'est le bordel tu vois ça va être trop difficile parce que des fois je voudrais faire des vidéos où je te parle comme ça sans forcément de faire de vlog à côté donc tout simplement maintenant les vlogs je vais les appeler vlog tu vois donc vlog 2 points je me suis chié dessus dans la rue et les vidéos comme ça on discutera ce seront les jbd avec les titres les titres à l'ancienne originaux traditionnels quoi donc voilà moi je vais te laisser on est au convention center et je te promets que la prochaine fois j'irai dans un hôtel je vais vraiment porter mais voilà voilà et je vais faire une vidéo même s'il ya des gens bon peut-être pas trop parce que je suis vraiment pas encore fort pour parler en public mais ça va venir ça va venir voilà moi je te laisse je te dis à la prochaine j'espère que ça t'a aidé tu peux aimer la page facebook si c'est pas fait tu connais le tu connais le délire mais il se passe vraiment beaucoup de trucs en ce moment photo vidéo statut tout ce que tu veux moi je te dis à la prochaine je vais monter tout ça et je bois un café style est